Coucou tout le monde, me revoilà avec une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Aujourd'hui ce ne sera pas un haul, ce ne sera pas de la mode, mais ce sera de la déco, parce qu'on va faire ensemble un petit tuto décoration de do-it-yourself justement, pour faire des décorations murales, et tout ça tout simplement à partir de set de table, et en fait auquel on va rajouter des petits pompons fait main, et ça va carrément leur donner plus de cachets, et du coup on pourra les accrocher au mur. Donc j'en ai déjà fait un à base des set de table Ikea, du coup ça rend vraiment assez bien, je suis plutôt contente, je ne suis pas sûre de l'avoir fini, je vais peut-être rajouter un petit miroir encore au milieu, mais du coup voilà le principe. Donc pour ça, c'est ce que je disais, il vous faut de la laine, ne faites pas comme moi, parce que quand j'ai fait celui de, c'est le premier que j'ai fait, et j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, et en fait c'était du fil de coton et pas du fil de laine, et vraiment on voit la différence, parce qu'il m'a manqué du fil, et du coup je suis allée en acheter aujourd'hui, et du coup j'ai fait attention, j'ai pris de la laine, et on voit quand même la différence, les pompons sont beaucoup plus fluffy, si vous le faites avec bien du fil de laine qu'avec du fil de coton, même s'ils ont la même épaisseur, j'ai quand même les chercher à que ce soit pas trop tâche, mais du coup pour le reste, maintenant on va les faire en laine, faites bien attention, parce qu'on voit la différence, c'est quand même plus joli, vous pouvez les faire en laine fine si vous voulez, ou en grosse laine, après ça dépend de la taille du coton que vous voulez, il va vous falloir aussi des petits, enfin je sais pas comment ça, ustensiles, des petites machines à pompons, j'ai trouvé celle-là à 79 centimes chez Iman, il y avait trois tailles, il y en a une en plus que je n'ai pas encore déballée ici, moi j'ai travaillé avec celle-là pour faire cette taille de pompon, et pareil, je vais vous expliquer comment on fait, parce que j'ai un peu galéré au début pour comprendre le mécanisme de la chose, mais c'est assez facile, vous allez voir, après il va vous falloir aussi des petits ciseaux, plus pratiques pour couper, ceux-là ils viennent de chez Action, ils doivent être même pas 1€, et même le set de table, je crois que celui-ci, je l'ai acheté à 5€, enfin moins de 5€, et aujourd'hui j'en ai acheté un autre, du coup en allant acheter la laine pour finir le premier, j'ai vu ce set de table, ça m'a donné envie d'en faire un autre, celui-ci pareil, il était à 4€ quelque chose, donc ça fait vraiment rien du tout, et du coup on va voir tout ça ensemble comment faire. Alors pour commencer, je vais le faire avec le plus petit des trois ustensiles à pompons, on va appeler ça comme ça, donc je vais essayer d'être le plus clair possible, parce que j'ai dû regarder moi plusieurs vidéos avant de comprendre le mécanisme, en gros on prend la pelote de laine, et on va coincer un bout, on peut laisser pas mal de marge, un bout sur le petit, enfin la petite encoche qu'il y a là, et l'autre bout ici, enfin de l'autre côté, et après on va enrouler tout le long, on va dire ça comme ça, et là vous pouvez y aller, alors vraiment il va falloir que ce soit bien bien épais, vous pouvez y aller jusqu'à fin, déjà bien sûr, il ne faut plus qu'on voit de la couleur rose par exemple, il faut que tout soit plein, et même comme ça, il faut y aller, vous pouvez au moins faire une dizaine d'épaisseurs je pense, enfin plus ou moins. Vous sentez que c'est assez épais, enfin que là ça commence à un peu moins se remarquer l'arc de cercle, vous allez couper à l'aide des petits ciseaux le bout de laine, et après ce que vous faites, c'est vous récupérez, vous voyez là la laine qu'on a mis au début, qu'on a coincé, on va couper, moi je le coupe du coup de l'autre côté, parce que du coup ça le fait le plus long possible, et comme ça on aura plus de manœuvres, et hop, on va la prendre, et dessus vous allez pouvoir du coup tirer dessus, et ça va vous prendre cette laine là, et à ce moment là, ici on va faire deux nœuds au moins, pour fermer, enfin pour retenir du coup toute la laine qu'on a mis, et là normalement c'est censé être fini au niveau des nœuds, mais vous allez voir, moi j'en rajoute parce que je ne suis pas sûre, mais avant ça, du coup là vous voyez il y a une petite encoche, on passe les ciseaux, c'est pour ça que c'est avantageux d'avoir des petits ciseaux, même si je pense que ça marche aussi avec des grands, et là du coup on va couper tous les fils, et faites bien attention à essayer de les retenir, vous allez comprendre pourquoi, c'est justement par rapport à la sécurité que je vais vous dire, essayez de les retenir, même s'ils sont déjà tenus, parce qu'on a quand même fait un premier nœud, moi j'aime bien en faire un deuxième, du coup je vais passer, non dans la machine, mais vraiment là où on a coupé les fils, je vais refaire en fait un nœud, parce que je trouve qu'à cause de la machine, on ne peut pas serrer le nœud au maximum, et du coup si on ne le sert pas assez, le pompon ne sera pas assez rond, parce qu'en gros ça fera une botte de panne, un peu serrée en haut, un peu serrée en bas, et donc là, une fois que j'ai passé, je refais mon nœud en serrant au maximum, et pareil je vais refaire un double nœud, autant les fils d'avant on s'en fout qu'ils soient courts, autant ceux-là laissez-vous un peu de marge, parce que c'est grâce à ça qu'on va les attacher sur le set de table, et on recommence autant de fois que vous voulez, on commence toujours pareil, comme ça, bon, du coup je viens de faire 4 petits pompons noirs, je vous en ai fait aussi avec le moyen, pour que vous voyez ce que ça donne, donc voilà le moyen par rapport aux petits, et je vous en ai fait avec le très grand, mais du coup avec la grande laine, que j'ai nouée par contre avec la petite laine, comme ça vous avez un aperçu d'étroit, je me suis fait aussi 4 petits avec la laine blanche, et je vais vous montrer du coup comment on les attache, donc du coup vous avez là, en plus celui-là ça tombe bien, il y a des petits anneaux, vous avez vu je vous avais demandé de laisser un peu plus, enfin le filtre qu'il soit un peu plus long, c'est justement pour ça, pour pouvoir l'attacher ici, donc là c'est vraiment facile, parce que les mailles sont larges, pour le Ikea que j'avais fait, c'est vraiment plus serré, du coup je m'aidais en fait de la pointe du ciseau, et j'allais glisser directement le fil, mais là ça ne va même pas être besoin, parce que les mailles sont larges, donc je vais mettre là, un des fils là, le deuxième va de l'autre côté de l'anneau, et on retourne pour faire un petit nœud, enfin pareil, de nouveau on fera deux nœuds, bien serrés, et ça vous donne ça, ensuite on va faire pareil avec le blanc, et du coup voilà le résultat, finalement j'en ai mis trois de chaque, mais au moins vous avez vu le principe sur comment les nouer, derrière il n'y aura plus qu'à couper assez proche du nœud, sans forcément couper le nœud, faites attention, et voilà le principe, et je pense que je vais faire pareil avec des nœuds moyens tout autour, et ça vous fera un joli décoration murale, je vous montrerai le résultat quand je l'aurai fini, et j'ai fini ma petite décoration murale, donc ça donne ça, je suis plutôt contente, donc pour tout vous dire, j'ai fait les petits pompons à l'intérieur, et les moyens à l'extérieur, je n'ai pas voulu les faire coller au bord, je trouvais ça plus sympa, enfin que ce soit un petit peu plus centré quand même, mais après franchement, je pense que laissez parler votre imagination, je sais que, je débute, franchement hier j'ai fait mes premiers pompons, mais je sais qu'on peut faire des pompons avec deux couleurs en même temps, on peut, enfin moi je pourrais, je pense même à rajouter des plumes peut-être sur l'autre, pour un petit côté un peu plus ethnique, ou tout simplement dans un nouveau que je vais faire, mais je trouve ça super sympa, enfin ça permet de personnaliser, je vous remontre le premier que j'avais fait, donc c'était ça, et maintenant je vais essayer d'en trouver un petit, pour que ça change un peu les tailles, mais du coup voilà, des jolies petites décorations, qui vont prendre place sur les murs, et qui sont vraiment toutes faciles à réaliser, mais voilà, j'espère que ça vous plaira, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, si vous n'avez pas compris une étape, ou quoi que ce soit, redemandez-moi en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous respecte, j'espère avoir été assez clair, dans la façon de faire le pompon, et de l'attacher au truc, mais si vous n'avez pas compris quelque chose, pas de souci, je vous respecte tout ça, et du coup, à bientôt pour une nouvelle vidéo.